J'ai travaillé dans l'office des hélicoptères Airbus en Marignane. Je suis en charge de l'équipe qui est responsable pour le développement de toutes les antennes et aussi pour l'installation de toutes les antennes sur la complete fleet d'hélicoptères. Nous n'avons jamais délivré deux hélicoptères similaires. Tous les hélicoptères sont complètement différents, dépendant de l'expectation et de la mission du client. Il y a plusieurs équipements optionnels sur la skin de l'hélicoptère et tous ces équipements pourraient avoir un effet sur les antennes. Nous devons vérifier quel est l'effet de cette option. Nous devons vite élargir la phase de définition d'un hélicoptère, donc nous devons être rapides, être correcte au premier coup. C'est pourquoi la simulation couvre beaucoup de domaines et pour mon part, pour les antennes. Et comme vous le savez, nous travaillons toujours en train d'un moment. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire des recherches. Nous sommes dans l'industrie, donc le temps est le temps. Nous devons aller vite. Donc, c'est maintenant une grande partie de notre activité. Nous nous remercions vraiment sur la simulation. La première chose, c'est de locate les antennes à la bonne location pour atteindre les performances expectées au final. Et nous devons considérer tous les équipements surrounding et toutes les contraintes de l'installation. Par exemple, nous devons avoir accès à des zones de l'hélicoptère pour des activités de maintenance, afin que nous ne pouvons pas installer les antennes dans cette zone. Nous devons aussi garantir la transparence de l'hélicoptère, la transparence de l'hélicoptère, etc. Et, en addition, nous devons aussi procéder les antennes dans les locations pour lesquelles nous atteindrons des performances acceptables. Le autre challenge que nous face aujourd'hui, c'est la transparence du radome. En tout cas, nous avons installé une antenne derrière la partie de la structure de l'hélicoptère, dans un composé. C'est le cas pour les antennes de radar, les antennes de satcom. Et nous devons caractériser le matériel, la forme du radome, afin que le radome ne s'interfèrera pas trop. Avec Feco, j'ai déterminé l'optimisation de la vitesse de la radome avec un matériel monolithique, par exemple. Et après, j'ai caractérisé quelques samples dans un laboratoire et nous avons vraiment trouvé le même raison. Premièrement, je dirais que l'outil est très facile à utiliser, Feco. C'est naturel, vous n'avez pas besoin d'une guideline pour l'utiliser. Et la deuxième chose, nous avons un soutien en France, qui est parfait. Je m'apprécie vraiment ce soutien, car il n'est pas pour faire des calculations, il n'est pas pour répondre à quelques questions. Et grâce à ce soutien, je peux continuer. Thin Smart Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada